C'est un aiguillon aussi très important, Maud Gatel, pour les élus, pour les dirigeants, notamment les dirigeants européens, quand ils ciblent leurs aides. On a entendu ce matin Joseph Borrell, chef de la diplomatie, dire qu'il y aura 500 millions de plus pour acheter des armes, et notamment des munitions. On sait maintenant davantage de quoi ont besoin les Ukrainiens. On sait de quoi ils ont besoin, et le budget qui est mis en face n'est pas négligeable, puisque nous atteignons au niveau de l'Union européenne 1 milliard d'euros d'aides en termes d'armes pour armer la résistance ukrainienne, ce qui est encore une fois un changement de paradigme pour l'Union européenne, qui n'avait pas évidemment l'habitude de soutenir de cette manière-là, et qui nécessitera à très court terme de se poser la question aussi d'une véritable défense européenne.